Bonsoir Florence Aubenas, vous êtes grand reporter pour le journal Le Monde et le magazine M et vous avez repris des chemins de la découverte pour suivre en l'occurrence des jeunes des cités comme on dit, vous les avez suivis jusqu'en Thaïlande qui est devenu, paraît-il, le lieu de villégiature favori le plus tendance dans ces milieux, ça remonte à quand la mode de la Thaïlande ? Ça remonte à une dizaine d'années, c'est-à-dire que depuis longtemps des gens des cités y vont mais pendant longtemps ça a été, j'allais dire, le paradis des dealers alors c'est eux-mêmes qui le disent, qui disaient voilà, nous, alors ils ne se rappellent plus très bien toute cette génération-là qui est à la cinquantaine aujourd'hui est-ce que ce n'était pas nos clients qui nous avaient dit ça ou est-ce que c'était le gang des Lyonnais qui nous avait dit que la Thaïlande était bien enfin bref, ils se sont retrouvés en Thaïlande, ils ont commencé à s'y installer, à y prospérer c'est un endroit assez facile, à la fois pour amener du liquide aussi à l'époque, je pense et en fait, assez vite, la justice française a dit voilà, ceux qui vont en Thaïlande c'est pris à charge dans les dossiers de stupéfiants et donc c'est considéré comme un train de vie, comme quelque chose comme ça et qui allait en Thaïlande se faisait stigmatiser dans ces dossiers-là Donc ce n'est pas des vacances locaux, c'est des vacances financières par l'argent d'autres trafics Alors ça c'est la première génération et en fait, ils ont fait baver tous les gamins autour d'eux en disant on va dans les cités alors il y en a un qui raconte même que quand il y allait avec son équipe, comme il dit on embarquait un gamin, un des plus pauvres, et on l'amenait avec nous et on lui montrait Disneyland, enfin Disneyland en Thaïlande et donc les gamins après racontaient en disant la Thaïlande c'est extraordinaire ils faisaient le récit du paradis à la cité toute entière et petit à petit ça s'est installé comme la destination de rêve auprès des jeunes gens qui eux sont ambulanciers, garagistes, etc. et qui ont des professions, souvent deux d'ailleurs, pour joindre les deux bouts et qui ont un peu pris ce mode de vie sans être même d'hélière loin de là et qui ont moyen de se payer le voyage de Bangkok, de Phuket alors ils économisent sous par sous pour faire ça, c'est les vacances alors c'est évidemment d'abord des vacances mais aussi, et c'est ça qui est intéressant une sorte de parcours initiatique c'est-à-dire que nombre d'entre eux, par exemple racontent qu'ils n'avaient jamais mis les pieds hors de la cité donc qui était, alors pour eux c'est la première fois alors il y en a un qui raconte assez joliment je lui ai demandé mais est-ce que vous êtes déjà parti est-ce que vous avez quitté la cité alors ils me disent oui je suis déjà allée sur les Champs-Elysées alors je dis ah bon les Champs-Elysées et alors c'est toujours le même parcours ils descendent les Champs-Elysées à 4 dans une voiture ils s'arrêtent à l'endroit où ils ont mangé une gaufre quand ils sortaient avec le centre aéré à 12 ans et ils repartent dans l'autre sens vers chez eux donc là il y a la volonté de trouver une sorte d'envers du décor de la banlieue quoi, loin exactement, c'est-à-dire c'est de dire les gens ne sont pas réductibles à leur cadre de vie et c'est quand ils sont ailleurs aussi ils pensent autrement alors du coup c'est assez marrant parce qu'il y en a un ou deux qui s'y sont installés et l'un raconte voilà j'ai mis ma fille à l'école thaïlandaise, à l'école locale et je dis alors comment c'est l'école locale j'aurais détesté la maître à l'école en bas de chez moi alors il est de Corbeil-Essonne j'aurais détesté parce que alors là c'est vraiment pas une bonne éducation là au moins il y a Salut au drapeau, Champs-National et Uniforme obligatoire et alors en même temps ils retrouvent quand même beaucoup de leurs repères parce que vous dites que l'adaptation quelquefois va très loin par exemple à Palong il y a un magasin qui s'appelle Les 4000 comme à la Courneuve alors c'est même pas un magasin c'est un quartier entier un quartier donc un quartier entier c'est construit sur ces nouveaux touristes pour les appeler comme ça et donc chaque cité à son hôtel dans lequel on se met donc bien dedans donc il y a la Courneuve etc. se sont mis évidemment autour des chichas, des restaurants tout ce dont ce type de public a besoin et alors c'est une recréation littéralement des 4000 et ça s'appelle d'ailleurs les Thaïlandais eux-mêmes l'appellent les 4000 alors l'idée c'est quoi ? c'est que tout ce qui est interdit ici est autorisé là-bas ? alors c'est ça c'est un sentiment de liberté alors interdit ici le terme est à pondérer alors ça va de vous savez la liberté c'est une chose bizarre à raconter et donc quand on vous dit qu'est-ce que c'est la liberté ils vont commencer par vous dire c'est roulé sur un scooter sans casque bon moyen comme liberté le reste paraît plus intéressant c'est-à-dire que pour certains aussi en Thaïlande on rentre en boîte de nuit facilement pour certains ils ont toujours été recalés en France donc c'est la première fois qu'ils mettent les pieds dans une boîte de nuit voilà c'est là on ne sorte plus au videur voilà au contraire on est escorté par une hôtesse et là c'était même drôle parce qu'une des serveuses de la boîte justement racontait que pour elle la clientèle est tellement importante c'est vraiment une clientèle massive de ces jeunes des quartiers qu'elle ne pensait pas qu'il y avait des français blancs elle pensait que tous les français étaient noirs ou arabes alors je crois que c'est l'un des jeunes Mourad qui dit ça là-bas tu es libre, sans limite tu vas au bout de tes rêves j'irai au bout de mes rêves tout au bout de mes rêves j'irai au bout de mes rêves où la raison s'achève tout au bout de mes rêves clin d'oeil à Jean-Jacques Godman qu'est-ce qui vous a frappé en les observant ces jeunes en vacances Florence Obenas ? c'était l'envie qu'ils avaient c'est-à-dire c'est quand on est en France et qu'on les interview justement chez eux, chez nous ils racontent l'impuissance de faire les choses ils racontent je voudrais un travail mais j'en ai pas ou j'ai pas celui que je voudrais je voudrais faire ci, je voudrais faire ça et je n'y arrive pas et là c'est ils voulaient tout à un moment il y a une scène qui paraît très banale c'est une scène de vacances classique on est sur la plage et tout à coup arrive alors en Talion on a beaucoup un petit vendeur qui propose de se faire photographier vous allez voir c'est ténu avec un paresseux vous voyez ces ravissantes petites boules de poils avec des yeux jaunes et alors il dit voilà c'est 3 euros la photo, le polaroïd avec le petit et alors tout se rue pour le faire et chaque chose qu'on leur proposait donc évidemment tous les petits vendeurs sont arrivés les uns après les autres qui avec de l'ananas, des canettes Dieu sait quoi, des pizzas et ils voulaient tout ils achetaient tout ils se battaient pour payer c'est à dire que là voilà ce qu'ils réfrènent en France où ils ont l'impression d'être bloqués en France alors ça se joue sur des détails se faire photographier avec un paresseux ça paraît ténu mais c'est l'envie est là alors ce qui est drôle vous décrivez aussi leurs habitudes alimentaires de vacanciers on pourrait croire que ça change un peu et qu'on essaye un peu de se dépayser par rapport au quotidien et là c'est vous dites même plus franchouillard que les français de souche quoi exactement c'est un restaurateur qui dit ça c'est que alors les plats favoris donc on parlait des restaurants qui s'étaient installés pour cette clientèle là et alors c'est on sert absolument il y a un grec comme dans les cités etc il y a un restaurant gastronomique dans ce restaurant gastronomique les plats vraiment fétiches c'est spaghetti boursin très chic ah oui 30 degrés 30 degrés voilà vous prenez 19 heures d'avion pour un bon spaghetti boursin ou escalope à la crème avec un oeuf à cheval dessus et des pommes sautées donc là ça vous cale aussi par 35 degrés et donc il commence ça et c'était assez marrant parce que le restaurateur disait ça il disait voilà on s'attend à des gros voyous et on trouve tati version wesh wesh et c'est vraiment ça quoi il dit il n'y a pas plus français en vacances que quoi donc là on découvre finalement une jeunesse très intégrée très intégrée à distance alors il déteste le mot donc je ne l'emploierai pas mais c'est vrai qu'eux-mêmes il y en a un qui racontait qui disait bon voilà moi je suis arrivé à la douane donc face à un thaïlandais il lui a demandé quelle nationalité il a dit j'ai crié français et je lui ai dit mais vous ne le dites pas d'habitude j'oserais jamais le dire en France j'ai toujours l'impression que quelqu'un va se retourner en disant tu parles intéressant dans le climat actuel oui oui mais c'est vrai je pense qu'il y a un malentendu réel entre nous si on peut dire on retrouve votre article dans le magazine M du Monde de Demain vendredi 6 mars merci Florence Aubenas je note que nous avons reçu trois femmes sur quatre invités cette semaine dans Europe Nuit c'est peut-être la proximité de la journée de la femme à ce propos ça sert à quelque chose pour vous ce genre de journée c'est encore un sens visiblement vous en parlez donc c'est toujours mieux qu'il y en ait une que pas du tout mais il vaudrait mieux qu'il y en ait qu'il n'y en ait plus besoin disons qu'elle soit pratiquée au jour le jour il y a une très bonne blague là dessus je ne résiste pas vous savez c'est une assemblée de messieurs qui sont entre eux et qui discutent tous en costume cravate etc et c'est la journée de la femme il y en a un qui dit oui la femme est l'avenir de l'homme puis il se retourne et il dit prenez note Brigitte et la seule femme est la secrétaire tout est dit merci Florence d'être venue merci Sous-titrage FR ?